... Du soin, c'est tout au clair. Dro査! ...308 sur le Bouquet de Canalsat. C'est la télévision du monde. On débat, on décrypte, on analyse des faits majeurs de l'actualité. Ce mardi 5 juillet 2022, au plus fort d'un certain blocus à l'Assemblée nationale. On parlera notamment de la capitale politique qui continue de croupir sous des bombes ou des engins explosifs improvisés à répétition. Une situation qui peut-être fait craindre le pire. C'est la question qui meublera la première partie de cette émission de Toto Klee à sa télévision du Monde samedi dernier encore, aux environs de 13h. Un engin explosif a retenti au marché Mokulu alors que des usagers et les commerçants, chacun vaquer à ses occupations. À qui doit-on imputer cet engin explosif ? Les autorités sont descendues sur le terrain. Une enquête a été ouverte, mais ce qu'on doit pouvoir retenir, c'est que ce n'est pas le premier engin explosif qui, notamment, tonne dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. On en a enregistré au marché des Toudis, à un jet de pierre de la présidence de la République du Cameroun. On a également déjà enregistré au marché Mokulu, mais aussi au quartier Damas, des situations qui jettent notamment l'opprobre sur ce qui est considéré comme étant le cordon de sécurité autour de la capitale pour-dessus du Cameroun, Yaoundé, au plus fort de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, surtout que des messages portés hautement issus des services de sécurité font état de ce que ces éléments de l'État habituel de l'Ambasonie auraient quitté leur base du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun et se seraient dissimulés au sein des populations de plusieurs autres régions, notamment les villes de Douala, Yaoundé et de Bafoussam. Dans ces localités, le dispositif de sécurité a été renforcé. Il est visible, mais également, il est non visible à travers le renseignement prévisionnel. On en parlera ce soir dans le cadre de ce programme de toute claire avec nos invités. Ces bombes à répétition à Yaoundé donnent-ils de penser finalement que même Yaoundé, la capitale politique, n'est plus du tout sécurisée. C'est l'une des questions qui animera cette partie du débat. Nous parlons également de la succession au sommet de l'État. Les uns et les autres restent sceptiques autour de cette problématique pour certains acteurs politiques. Il ne faut pas en parler à ciel ouvert. Il faut surtout rester bouche bée lorsqu'on parle de succession au sommet de l'État. D'ailleurs, dans le camp du régime en place, le camp du Rassemblement démocrate du peuple camerounais, la succession doit pouvoir rester une affaire taboue. C'est du moins un pan de cette problématique qui est également avancée dans le cadre de cette problématique de la succession au sommet de l'État. cette question divise, même au sein de la classe politique, surtout quand on sait qu'évoquer simplement le sujet peut se prêter à confusion et peut même être sujet à des interrogations issues de toutes parts. Voilà, mesdames et messieurs, les diplomatiques qui vont animer notre échange, ce mardi sur la télévision du Monde, 308 sur Bougain-Assad, 21h-23h avec des acteurs politiques triés sur le volet. Le programme se veut être interactif, 699-54-1566, mais également sur nos différentes plateformes Internet, vous avez la possibilité de suivre ce programme en live sur vos smartphones, mais également sur toutes les plateformes, bien évidemment, smart. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité. Bonsoir, bienvenue dans quelques instants à la présentation de ce panel. Nous revenons sur le plateau de Touteau Claire de ce mardi 5 juillet 2022. Des acteurs politiques triés sur le volet. Parmi ces acteurs, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, il est enseignant des universités. Dr Patrick Rifoué est avec nous ce soir. Patrick Rifoué, bonsoir. Bonsoir Frédéric Lutomé, bonsoir au président Cérestien Djamène, bonsoir au président Sambaka, bonsoir à mon paneliste de droite, et à tous ceux qui vous écoutent. Alors, une actualité assez brûlante cette mi-journée, la session parlementaire a été bloquée, surtout à raison, on va dire, de la majorité écrasante du RDPC qui pratiquement impose aux Camerounais que l'Assemblée ne devienne qu'une chambre d'enregistrement, d'applaudissements. Quelle réaction ? Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui au palais de congrès d'Yahoundé. Écoutez, techniquement, on ne peut pas parler du blocage parce que la représentation de l'opposition à l'Assemblée nationale ne leur permet pas de disposer d'une minorité de blocage. Ce n'était donc pas un blocage, mais un mouvement d'humeur d'un certain nombre de députés de l'opposition qui considèrent que les textes qui leur ont été soumis, notamment le projet de budget programme pour les trois prochaines années, leur a été soumis en dehors des délais légaux. Si leurs récriminations sont avérées, cela est parfaitement regrettable. Il faut que les choses se fassent dans le cadre de la loi. Il est souhaitable que les députés reçoivent les textes dans le cadre qui est imparti par la loi. Je crois que le délai est de 15 jours avant l'ouverture de la session. Donc, il faut qu'on fasse l'effort pour que ce délai-là soit respecté et que ce type de spectacle malheureux ne nous soumette plus. Parce que je pense que le fond du problème, c'était le non-respect de cette disposition-là. D'accord. Merci beaucoup à vous, Dr Patrick Rifouet, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le parti camerounais pour la Réconciliation nationale, PCRN également, est de la partie ce soir. C'est l'une des formations frondeuses de cette matinée à l'Assemblée nationale. Patrick Aubame est le représentant de cette formation politique. Les conseillers municipaux, la douane à Saint-Quin. Patrick Aubame, bonsoir. Bonsoir, c'est Frédéric. Merci de nous accompagner. Merci. Alors, le PCRN n'était pas tout à fait d'accord. Permettez-moi l'expression de la manœuvre ou de la malice du gouvernement ce matin qui voulait imposer sa façon de voir, sa façon de faire, alors que les textes réglementaires ne le prévoient pas. Oui, c'est un désagrément qu'on pourrait éviter, effectivement, qu'une fois de plus, le Parlement a servi sur la scène politique. Et si les responsables du gouvernement, en l'occurrence les ministres, faisaient bien leur travail, ils auraient produit, ils ont produit un document dans les délais. Ils ont convoqué une session qui ne respectait pas les délais. Et ils ont produit des documents à la va-vite. Et je pense que l'opposition s'est saisie de cet empressement. et Nespa a fait blocus. Ce n'est pas une pratique, c'est une pratique courante à l'Assemblée. C'est une pratique courante dans les officines des élus. Dans le cadre du conseil municipal où je suis, c'est pratique. Ça veut dire que vous convoquez une session municipale, les documents vous sont remis trois jours avant. Des documents volumineux. Et il est impossible pour un élu de déplucher 200 pages, 300 pages et de décider sur des questions hautement stratégiques. Donc, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est un malaise de taux. Et je veux saluer cette coalition des partis d'opposition, cette plateforme des partis d'opposition qui, une fois de plus, a fait blocus et a eu raison. D'accord. Merci, bravo Patrick Obama. Je rappelle les conseillers municipaux du Parti Camerounais pour la Réconciliation nationale pour Douala 5e. Nous avons deux autres acteurs politiques et non des moindres qui nous accompagneront ce soir. L'un est le président de l'Alliance des forces progressistes, l'AFP. Cyril Sambaka, on ne le présente plus. Il nous accompagne ce soir. Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et un bonsoir particulier aux militants de l'AFP au Cameroun comme dans la diaspora. Merci de nous retrouver. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vus. Vous reprenez du poil de la bête, Cyril Sambaka. L'Assemblée nationale, finalement, devrait-on se poser la question à quoi sert-elle ? Ben, disons que l'Assemblée nationale a son rôle à jouer. S'il ne joue pas ce rôle, c'est pour diverses raisons. Mais quand on va se passer, est-ce qu'on a le sentiment que l'Assemblée joue véritablement son rôle ? Une salle ou alors un rassemblement d'individus, d'élus, davantage assis, pour applaudir, pour dire oui, on valide tout et puis on passe à autre chose. Qu'est-ce que les frais de session ? Les frais de session, les députés du Cameroun ne gagnent pas plus que les députés d'autres pays. Ça, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que, ma foi, le gouvernement, l'exécutif qui dépose les projets de loi, n'est-ce pas, on sent qu'ils ont peur. Ils ont peur, oui, puisque ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Chaque fois, on surprend les députés de l'opposition en déposant les textes, puisque les autres sont là pour applaudir et faire passer les textes, n'est-ce pas ? On dépose ça à un jour, comme aujourd'hui, et on leur donne 30 minutes pour se saisir de ces textes, pour les étudier et pour venir faire la contradiction. C'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Ça veut dire, en d'autres termes, quoi ? Ça veut dire que l'exécutif fait travailler les textes par des spécialistes dans l'administration. Les ministres n'ont pas le temps de s'en approprier pour discuter avec les députés. Donc, ils préfèrent les surprendre et puis mettre tout le monde mal à l'aise parce que les textes vont passer par leur majorité, mais les textes ne seront pas réellement débattus. Parce que le député lui-même, il a le devoir de se retourner vers son parti, vers des spécialistes, pour mieux cerner les choses et venir discuter avec le ministre. Mais si on lui donne le texte séance tenante et on lui dit 10 minutes, 30 minutes pour lire 200 pages et puis être efficace dans, n'est-ce pas, l'analyse et dans la contradiction, vous comprenez que tout ça, c'est de la tricherie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Siristan Bacca, d'être avec nous ce soir. Nous avons également notre acteur politique de choix qui nous accompagne ce soir. Il est le président de APA. Jeune formation politique aux dents longues. une formation politique qui continue son bonhomme de chemin. Elle essaye au mieux de ses capacités, de ses tâmes davantage. Et le président, Sélestin Djamain, ne me démentira pas ce soir. Sélestin Djamain, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bien sûr, à part l'intention de continuer à se déployer sur l'ensemble du territoire camerounais, c'est quand même l'objet d'un parti politique nouvellement créé. la première des choses, c'est de se déployer et de se redéployer sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'on est en train de faire, lentement, mais sûrement. D'accord. Alors, la session parlementaire de ce matin, elle voulait certainement un goût à main, mais au-delà de ces manquements observés et durs, certainement, à l'exécutif ou à la machine RDPC, le processus était l'endroit de faire ce qu'elle a fait, même si au finish, on a abouti à la validation de cette programmation budgétaire. L'opposition est dans une approche de revendication de légitimité. Ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on n'a pas de droit. L'opposition a des droits et parmi ces droits-là, c'est ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ce texte, il doit être respecté d'abord et incarné par le président de l'Assemblée nationale. A savoir que on doit mettre à disposition des députés des textes qui sont à débat au minimum 15 jours avant le jour J. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et ce n'est pas la première fois que les gens se plaignent, que les députés se plaignent. Nous-mêmes, en dehors de l'hémicycle, nous qui ne sommes pas députés, on dit la même chose, on claironne et on dénonce depuis très longtemps. Donc, il faut, comme l'a dit mon ami Patrick, l'autre Patrick, parce qu'ils ont deux Patrick, il faut absolument que des efforts radicaux soient effectués pour que les députés rentrent dans leurs droits. On ne peut pas rapporter un texte de 200 pages à des députés, aussi important, et leur demander à les lire en une demi-heure et faire des amendements, encore que les textes peuvent avoir un ressort assez technique. Donc, ce n'est pas compréhensible. Alors, moi, je dis simplement qu'il y a une volonté de la part du gouvernement d'éviter des questions pertinentes ou impertinentes, ce qui suppose par un coup qu'ils ne sont pas préparés à ça. Et c'est extrêmement grave et terrible pour l'image du Cameroun, du Parlement camerounais. On a beau parler de la chambre basse, mais c'est la chambre la plus importante du Parlement camerounais parce qu'en vérité, même quand il y en avait entre les deux textes, en dernier recours, ce sont les députés qui décident et qui engagent les textes de la nation, dont leur privé de leur droit le plus élémentaire, à savoir, justement, prendre connaissance des textes pour pouvoir éventuellement les améliorer et apporter des amendements, c'est extrêmement grave. Donc, moi, je pense qu'il va falloir que les points soient mis sur les i et qu'à chaque fois que ce dispositif de respect de délai d'envoi des textes aux députés n'est pas respecté, qu'il n'y ait pas de cession, qu'il n'y ait pas de cession du tout, jusqu'à ce que, effectivement, ces délais soient respectés. Parce qu'en vérité, regardez, depuis 1992, les premières élections multipartiques, jamais les propositions de loi n'ont été acceptées. C'est toujours des projets de loi. D'accord. On aura le temps... Une petite seconde. On aura le temps de revenir dans un autre débat. Juste pour dire que nous avons vu que les députés sont importants dans l'hémicycle. Parce que, s'ils ne peuvent pas influer sur la décision, ils deviennent donc des lances d'alerte. Et nous sommes en train d'en parler ici aujourd'hui. Tout le Cameroun a vu, tout le Cameroun est en train de parler de cela. s'ils n'étaient pas à cette assemblée-là, il y aurait des problèmes. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir donné votre point de vue à cette première thématique qui n'était pas du tout à l'ordre du jour ce soir. On va rentrer pleinement dans le débat avec les deux. Et la première, c'est celle en rapport avec l'insécurité. qu'est-ce que je voulais commencer avec vous ? Si vous le permettez, Yaoundé, on entend pratiquement après plusieurs mois des détonations, ça fait peur. Oui, ça fait peur parce qu'en vérité, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que ces bombes artisanales, il faut mieux le dire, à répétition, se passent dans la capitale politique du Cameroun. Alors, faut-il y ait des morts pour que les gens s'en préoccupent réellement ? C'est un comportement absolument incompréhensible parce qu'en 2020 et même en 2019 quand j'étais en prison encore, j'entendais déjà parler des bombes artisanales posées dans la capitale politique du Cameroun. Bien sûr, qu'il y a des dégâts matériels et des blessés, mais je suis convaincu que s'il y avait ne serait-ce qu'un mort, les enquêtes qui avaient été engagées depuis auraient déjà abouti. Alors, quelle est cette inconscience de la part de certaines autorités d'attendre qu'il y ait des victimes pour commencer à agir ? Ce n'est pas compréhensible. Maintenant, la question qui reste posée, est-ce que ces bombes artisanales sont liées aux activistes ou aux criminels de Boko Haram ou aux sécessionnistes ? Il faut se poser la question. Ici, c'est le cas. Il va falloir établir des ramifications. Et c'est le rôle, justement, des services de renseignement. C'est eux qui doivent être au cœur du dispositif nous dire, remonter des filières, nous dire exactement d'où ça vient. On ne peut pas continuer à agir comme ça parce qu'aujourd'hui, il s'agit de Yaouni parce que, bon, peut-être que c'est la capitale politique, c'est le siège des institutions, dont ils sont en train de faire un test pour voir un peu la réaction des autorités. Mais c'est dans l'œuf qu'il faut tuer, justement, le poussin. Parce que, en vérité, si on laisse prospérer ce type de comportement, ils vont se faire fonctionner en matière de pose de bombes et ça fera non pas deux, trois blessés, ça fera des centaines de blessés et peut-être encore des morts. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut que, justement, les services secrets camerounais qui sont réputés être l'un des meilleurs d'Afrique et même parmi l'un des meilleurs du monde doivent faire valoir leur qualité aujourd'hui. On ne peut pas laisser comme ça, c'est rien du tout. On engage des enquêtes et puis, à la suite, il n'y a aucune issue. D'accord. Alors, Patrick, est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui se passe ? Yaoundé est pratiquement devenu la cible ou alors la ville ou retombie des bombes comme si on était dans une zone de guerre, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest où, à un moment, au début de la crise, on entendait crépiter, détonner ces engins explosifs improvisés. En fait, il fallait s'y attendre. Pourquoi il fallait s'y attendre ? Oui, il fallait s'y attendre parce qu'en fait, l'industrie terroriste progresse. Elle évolue, elle se perfectionne, elle analyse l'environnement, elle analyse les voies pour être plus opérationnelle. On a vu récemment des attaques menées dans le Noun. On a vu des armes récupérées à l'ouest. Ça veut dire que ces jeunes, ces terroristes ont trouvé des passoires, des moyens de faire passer des armes. Ils ont acquis la technologie pour fabriquer, n'est-ce pas, des bombes artisanales. Donc, il faut s'inquiéter. Il faut bien que le niveau d'alerte monte à un autre niveau, beaucoup plus important. Et il faut se dire que personne n'a l'abri. S'il y a un des touchés, ça peut être touché, doit-elle peut être touché. Je pense qu'il y a un des touchés, au moins, les dirigeants de ce pays vont beaucoup plus faire attention. Ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, avec l'attaque terroriste, il faut que l'État renforce beaucoup plus la communication avec les populations. ce n'est pas un combat qu'il peut gagner seulement par les efforts militaires. Il faut la collaboration et la participation des populations. Il faut une véritable décentralisation qui autonomise, n'est-ce pas, les régions, les communes à se protéger, à s'auto-protéger. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous voyez comment la police et les forces de l'ordre gèrent la sécurité, il est évident que faire passer les armes, c'est un jeu de sourds. Donc, il faut bien impliquer les populations, il faut impliquer la jeunesse, il faut impliquer tous les acteurs politiques, la société civile, et il faut surtout les écouter. On a l'impression que c'est un jeu de sourds. Parce qu'en fait, il y a les véritables acteurs qui sont toujours en prison, le manche au BBC est en prison. Il faut qu'ils soient libérés, OK, les carats, qui n'ont demandé qu'à dialoguer, qui n'ont demandé qu'à être écoutés, et ils peuvent être des porte-voix, n'est-ce pas, de la crise anglophone. Alors, à ce stade-ci, cette théorie se passe à une vitesse supérieure. S'ils peuvent toucher Yaoundé, ils peuvent toucher tout le Cameroun. Donc, je pense que l'État doit, il faut s'en préoccuper et il faut bien que l'État revoie sa stratégie, revise sa stratégie, sinon, on aura le pire, le pire va se produire. Sérés Sambaka, qu'est-ce que se passe finalement dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé ? On est pratiquement à la cinquième voire à la sixième détonation dont j'ai improvisé. C'est eux qui font très mal dans le nord-ouest, le sud-ouest. Oui, je dois dire que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que dans cela, il faut voir, nous avons une police qui, ma foi, de jour comme de nuit, sous le soleil, sous la pluie, travaille. Et nous, de l'opposition, nous le savons mieux que d'autres parce que quand il s'agit de nous traquer, il ne loupe pas. Il ne loupe pas. Donc, on le sait, on a l'efficacité. Donc, je ne pense pas que c'est parce qu'il soleil que ça arrive. Et je pense aussi que ce qui se passe à Yaoundé, les différentes bombes artisanales, c'est des coups d'essai parce qu'en réalité, il y a introduit des bombes et autres, ça doit être beaucoup plus difficile parce qu'il y a des gens qui veillent. Il y a des gens qui veillent. C'est la capitale. Vous vous rappelez que le chef de l'État avait dit que quand Yaoundé respire le Cameroun, le Cameroun, vous pouvez imaginer toute la concentration de l'armée pour que rien n'arrive à Yaoundé. Donc, c'est compliqué parce que nous avons affaire à une guerre asymétrique qui se passe dans le nord-ouest, le sud-ouest et dans l'extrême nord avec des percées dans les zones francophones, probablement pour donner l'impression que la guerre va se généraliser, n'est-ce pas, et qu'il y a une sorte de maîtrise au niveau du sud-ouest et du nord-ouest, ce que je ne pense pas que ce soit vrai. Donc, quel est le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est que les populations sont coupées de ceux qui les administrent. et je crois que le jeune du PCRN, c'est Patrick, il a abordé ce sujet pour dire que quand on pensait le Cameroun en 1991, c'était une affaire de gestion locale. C'était une affaire où les administrés, ceux qui les administrent étaient en phase et ils pouvaient discuter. Donc, aujourd'hui, tout est centralisé. Et quand on est passé de la centralisation excessive, on est passé aux tax forces de telle sorte que les 360 communes aujourd'hui ont du mal à s'en sortir parce que c'est à l'intérieur que les populations discutent, c'est à l'intérieur qu'il y a le vivre ensemble, c'est dans les communes, c'est pas dans les décrets. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se dit que ça s'est passé dans un marché, peut-être lieu de prévention parce qu'on pensait que ça allait faire beaucoup plus mal que ça ne l'a fait, mais on sent aussi que c'est sûr des tâtonnements. C'est sûr des tâtonnements parce que les bombes qui explosent au sud-ouest, au nord-ouest et à l'extrême-nord, c'est pas les mêmes qui explosent à Yaoundé. Et même, vous vous rappelez qu'à Douala, ça va commencer par Douala. Et le trou qu'on avait vu était un petit trou comme ça, donc c'était des expérimentations. Il faut donc ouvrir les yeux, il faut être attentif, il faut serrer les coudes, mais quand on se rend compte que ceux qui gouvernent peuvent exploiter ça à mauvais escient, c'est-à-dire amener en même temps les citoyens camerounais que nous sommes partis de l'opposition et leur dire que voilà, il y a la loi anti-théoriste, vous comprenez ? Ça, c'est quelque chose qui cristallise et qui empêche les camerounais de s'exprimer. Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas ce partage. On n'a pas l'impression que nous sommes tous des camerounais et que nous devons partager nos joies et nos peines. C'est ça le problème. Alors, à date, avec cette série d'explosions dans la capitale politique du Cameroun, avec cette guerre dans le nord-ouest le sud-ouest, l'extrême nord du pays également, est-ce qu'on peut imputer ces actions, ces EEI, à des individus ou à des groupes à date ? Écoutez, je pense que je vais mettre sur la table deux éléments. Le premier élément, c'est malheureux de l'évoquer, mais on a tous vu la lettre portée du DGSN à un certain nombre à un certain nombre de responsables qui indiquaient que les sécessionnistes ambazoniens avaient décidé de porter le fer dans les régions francophones et qu'un certain nombre de villes étaient ciblées. Je voudrais également rappeler que pour ceux qui écoutent les médias ambazoniens, c'est un discours qui y est récurrent. Ça fait un moment qu'un certain nombre de leaders indiquent bien que la prochaine orientation de leur conflit, c'est de le porter dans les zones francophones et ça a probablement été favorisé par les déplacements de populations liés à la situation là-bas. Et on peut faire l'hypothèse qu'il y a un certain nombre de cellules dormantes et que peut-être ces cellules dormantes, il peut y en avoir à côté de vous parce que l'ambazonien ce n'est pas écrit sur son front, je suis ambazonien. C'est un individu lambda qui peut vivre à côté de chez vous ou qui peut vivre à côté de chez moi. Et ça signifie simplement que tout le monde doit être vigilant parce que dans un certain nombre de cas effectivement, il y a eu des explosions qui heureusement n'ont pas fait de victimes c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mort, il y a souvent eu des blessés dans un certain nombre d'autres cas il y a des individus qui ont été appréhendés avant que ces enjeux-là ne soient posés ou même ne puissent exploser. Donc les forces de défense et de sécurité travaillent tous les jours mais étant donné que c'est une situation qui dure depuis cinq ans aujourd'hui il y a une forme d'enlisement et je crois que les Camerounais se sont retrouvés dans une situation où ils pensent que nous sommes vraiment en sécurité alors qu'au fond on ne l'est pas c'est-à-dire qu'il faut rappeler aux gens qu'il faut être vigilant mais il faut être vigilant quand vous vivez à Douala il faut être vigilant quand vous vivez à Douala il faut être vigilant quand vous vivez à Bafoussam parce que vous avez des gens qui sont arrivés et qui sont peut-être des sympathisants dans les États-Unis on peut être le généraux d'opérette quelque part qui attendent des ordres pour qu'on forfait quelque part donc peut-être qu'il faut remettre appuyer le pied sur la communication afin de ressensibiliser les populations parce que en termes de dispositifs d'alerte les premiers qui peuvent aller être les forces de défense et de sécurité ce sont les populations si vous avez le sentiment qu'un de vos voisins a un comportement qui a un comportement suspect c'est vous qui allaiterez les forces de défense et de sécurité pour dire tiens je pense que mon voisin il faut peut-être lui rendre une visite parce qu'il a un comportement qui a un comportement suspect mais ça c'est le travail de tous et on ne peut pas dire que c'est le travail des seules forces de défense et de sécurité qui essayent d'agir dans la prévention autant que possible mais qui agissent tous les jours de manière discrète pour que nous soyons en sécurité donc je voudrais chuter en indiquant simplement qu'il faut ressensibiliser les Camerounais au fait que le risque terroriste existe il y a eu une explosion là à Yaoundé il y a un camion qui a été brûlé en Bouda je crois ça signifie qu'ils sont là qu'ils sont installés dans les zones francophones et qu'il va falloir vivre avec cette menace là en faisant en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possibles alors il faut qu'il y ait le moins de dégâts possibles il faut peut-être pouvoir vivre avec cette façon de faire aujourd'hui qui instaure une espèce de psychose de peur même de panique au sein de la population mais quand on est dans ce cas de figure il y a un élément qui est très souvent mis en avance c'est le renseignement prévisionnel est-ce que au regard de ces explosions on peut penser que le renseignement prévisionnel a péché tout à l'heure j'ai parlé des services de renseignement là on est vraiment au coeur du dispositif des services de renseignement ils doivent rentrer en scène et montrer de quoi ils sont capables j'ai rappelé tout à l'heure que les services de renseignement camerounais étaient l'un des plus réputés en Afrique si ce n'est dans le monde donc c'est l'occasion maintenant de savoir exactement qui pose ces bombes pour l'instant artisanales parce que rien ne vous dit que dans les mois qui viennent il n'y aurait pas de bombes de plus grande envergure tout à l'heure j'ai écouté notre ami Patrick Obama concernant la circulation des armes il ne s'agit pas de la circulation des armes à feu auquel cas bon facilement je dis qu'on peut mener des enquêtes et trouver rapidement si les gens sont porteurs d'armes ou pas si ils ont des autorisations de port d'armes il s'agit des bombes qui peuvent être dissimulées dans des sacs pour un voyage c'est à dire que j'arrive dans une gare gare de Bézenguet gare de Likessono avec mon sac en main ou mon sac de voyage j'ai ma bombes artisanale à l'intérieur je cherche l'endroit le plus populeux je pose mon sac et je ne rentre pas comme un voyageur et 5 minutes après j'actionne et ça tue le maximum de personnes possibles pour l'instant Dieu merci ça n'a tué personne mais les dégâts matériels sont là sont avérés je dis encore une fois si on s'amuse parce que le but de ces gens là c'est de créer la terreur c'est de distiller la terreur aujourd'hui nos zones ne leur suffit plus il faut maintenant aller vers les zones on va dire francophones si j'ose dire donc c'est là justement que les services de renseignements doivent rentrer en scène parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que la question de la pose de bombes dans la méthode de guerre asymétrique c'est à dire que les gens ont maintenant des méthodes technologiques qui leur permettent que ce soit par une ceinture électronique que ce soit par une télécommande à distance après avoir posé une bombe d'actionner et de faire le maximum de victimes possible et ce n'est pas par hasard que ça se passe dans les marchés pour l'instant mais avec un peu plus de perfectionnement demain ils seront dans les aéroports ils seront dans la bibliothèque ils sont populaires je me rappelle en France quand j'étais dans les années 80 il y avait un certain Mohamed Gorgi qui a commencé par poser sur les marchés de quartiers ensuite sous les sièges de métro et enfin dans les aéroports n'est-ce pas dans les gares vous prenez une gare comme celle de Montparnasse c'est au moins un million de voyageurs par jour si vous posez la bombe un coup lié en apparence dans un guichet vous l'actionnez dix minutes après ça fait au moins quinze mois ce qui s'est passé rappelez-vous la cohabitation Chirac-Mitterrand en 1986 il y avait un duel entre Mitterrand et Chirac lors de la présidentielle de 88 et ils ont évoqué ce sujet-là Mitterrand accusant Chirac donc il est question aujourd'hui au Cameroun qu'on emprunte la graine qu'on se dise qu'on ne peut pas même si pour l'instant c'est des bombes artisanales on ne peut pas laisser prospérer parce qu'il y a des moyens technologiques dans les grands centres populaires de pouvoir détecter à travers les entrées si les gens dans leur sac ont des objets extrêmement dangereux il faut qu'on se doute de ça il y a le renseignement je suis d'accord avec il faut associer la population c'est important aussi les gens ont des comportements suspects il faut justement les interpeller et là ça repose essentiellement sur la population mais il y va aussi de l'efficacité des services de renseignement on ne peut pas continuer comme ça si maintenant on néglige parce que c'est les bombes qui font quelques dégâts dans les snacks je veux bien encore qu'un snack il y a des gens qui y sont qui dansent c'est même par chance qu'il n'y ait pas de victimes des vies humaines n'est-ce pas donc il faut qu'il y ait des policiers en civil parce qu'ils sont obligés d'être en tenue je dis que ça infiltre dans la population les communautés ambazouniennes de Douala-Yahoundé on peut les aider on est en civil on les traite et on les prend tout simplement et c'est là qu'on rentre en jeu effectivement le service de renseignement alors c'est franchement qu'il faut que le Saint-Diamain ne manque pas de louer il dit c'est l'un des services les plus importants ou les plus fournis au monde il y en a certainement d'autres qui le sont mais on se souvient encore le ministre de l'administration territoriale Paul Tangandi il a cessé de rappeler à ses plus proches collaborateurs notamment des régions des gouverneurs les profets les sous-profets de travailler dans le sens du renseignement prévisionnel en loin les prouesses de ce service de renseignement ou alors le renseignement prévisionnel est-ce qu'on n'est pas en droit aujourd'hui de reconnaître quand même qu'il y a des manquements raison pour laquelle on a malheureusement ces bombes qui explosent même si parfois on a pu mettre rapidement la main sur certains individus comme ça a été le cas ici à Douala à Bonaberry ceux qui manipulaient et à Bepana ceux qui essayaient de manipuler ces engins malheureusement l'ont fait exploser à leurs dépens de toute façon on leur a demandé de fournir des fiches de renseignement quotidiennes non on leur a demandé de toute façon ils font partie du système parce qu'ils font la réunion avec les gouverneurs tous les lundis de la réunion de sécurité il est évident que notre système de renseignement notre système de renseignement a des problèmes a des failles je prends en cette cas de figure celui de l'identification des Camerounais nous sommes combien de Camerounais en fait nous sommes combien de Camerounais qui sait qui peut répondre à cette question combien de Camerounais ont une CNE vous avez aujourd'hui des récépissés qui sont périmés qui sont photocopiés les Camerounais circulent aujourd'hui avec des vous appelez ça comment c'est très répète qu'on peut faire au commissariat quand on veut avec une photo c'est tout vous déclarer que vous avez une CNE qui est perdue donc en fait on n'a pas de fichier d'identification des Camerounais c'est flagrant donc un pays qui ne peut pas identifier les citoyens Camerounais qui ne peut pas doter chaque citoyen d'une CNE une police ou dans un commissariat ou un système d'archivage d'automatiques informatisées de reconnaissance faciale des individus c'est extrêmement compliqué je vais prendre un cas très simple vous entrez dans un commissariat actuellement on peut remplir des fiches manuelles pourtant il suffisait pour tout Camerounais de laisser une empreinte sur un terminal et de parti on peut donc lors d'un contrôle de péage identifier les Camerounais à travers une photo à travers le nom ainsi de suite rien à ce niveau donc l'état Camerounais je ne sais pas il a un programme mais pour l'heure on ne sait pas qui est Camerounais on ne sait pas qui est en règle donc sur cette question de renseignement je pense qu'il y a beaucoup à faire il y a énormément à faire et comme a dit le président Cédric Saint-Germain ces théoristes sont en train de s'exercer à de la méthode ils s'exercent à expérimenter des nouvelles pratiques beaucoup plus professionnelles beaucoup plus efficaces louons Dieu qu'à ce jour aujourd'hui on n'est pas des bombes hautement spécialisées hautement perfectionnées qui feront assez de dégâts je pense donc qu'il faut former une élite civile on n'a pas un passé à la police c'est le B.A.B. dans les écoles dans les entreprises dans les quartiers il faut faire confiance aux populations il faut même faire confiance à l'associé civile qu'on a matraqué parce qu'en fait c'est ce qui se passe aujourd'hui la plupart des jeunes regardent la défense nationale à distance puisque les Camerounais ont eu peur de tout ce qui a eu comme forme d'émergence des jeunes ambitieux qui portaient le message patriotique on a essayé de matraquer ces jeunes là on les a un peu étouffés aujourd'hui c'est parce que pour que le renseignement soit efficace il faut intégrer cette france de la jeunesse intégrer les acteurs de l'associé civile intégrer les associations trouver un moyen de les impliquer de les former à travers les côtes pour qu'ils puissent assurer le relais c'est très important maintenant aussi allez à Bonnaberry vous verrez la population anglophone elle est assez importante et non pas du CNI je menais des opérations d'inscription des listes électorales à Bonnaberry encore il y a quelques semaines mais il y a une population immense qui n'est pas identifiée alors comment allez-vous identifier des gens comment allez-vous reconnaître des gens qui n'ont pas du CNI autre point sur le renseignement général je pense quand même que notre police doit être sérieuse aussi il faut qu'elle soit sérieuse parce qu'en fait elle fait beaucoup mais allez un peu dans les commissariats tout est encore manuel vous remplissez des petits papiers il n'y a pas de système d'identification de visage par exemple il n'y a pas un système d'identification des empreintes tout est encore manuel il n'y a à peine même des ordinateurs ok vous revenez dix fois dans un commissariat on vous identifie dix fois de la même façon on se demande mais est-ce qu'on ne peut pas mettre un programme informatique qui permet d'identifier quelqu'un avec sa localité une cartographie de notre quartier avec le nombre d'habitants les populations qui vivent et peut-être impliquer les chefs traditionnels les chefs de quartier pour leur dire ok s'il y a un nouvel habitant dans ce quartier qui ne peut pas s'identifier à la chefferie ou au commissariat là on peut filtrer les nouveaux venus on peut mieux les suivre au niveau des communautés des quartiers on peut savoir qui est qui et ensuite les populations peuvent jouer leur rôle je pense qu'il faut beaucoup il faut beaucoup il faut beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là puisque si Yaoundé tremble le Cameroun est mort en fait pour paraphraser l'autre tu avais dit tant que Yaoundé vit le Cameroun tant que Yaoundé respire tant que Yaoundé respire le Cameroun vit si Yaoundé tremble déjà le Cameroun est mal parti voilà il ne faut pas être pessimiste non plus non il est mal parti parce que si Yaoundé commence à trembler déjà il faut s'inquiéter pour le petit village d'un côté pour le gars qui est au sud-ouest pour le gars qui est à Loum celui qui est en Banga celui qui est à l'est où il n'y a même pas d'électricité il faut s'inquiéter merci le Cameroun explose le Cameroun est mal parti est-ce qu'on doit être aussi alarmiste au regard de la situation qui vit sur le terrain c'est le Sambaka non je dois dire je dois dire que le Cameroun traverse des moments très très difficiles il faut le reconnaître il faut d'abord le reconnaître le Cameroun traverse des moments très très difficiles mais la faute à qui le malaise qui est celui du Cameroun aujourd'hui nous avons des crises à tous les étages il n'y a rien qui marche au Cameroun en ce moment il faut le savoir donc même la décentralisation qu'on a dite vous avez vu qu'elle s'est transformée en une hyper centralisation et puis c'est délicat je vous dis c'est très très compliqué parce que les populations du sud-ouest et du nord-ouest se retrouvent sur tout le territoire du Cameroun si on ne les accueille pas bien si on ne crée pas des conditions pour que ces populations se sentent chez elles chez elles ça peut créer d'autres problèmes et maintenant imaginez qu'on demande aux populations il faut être vigilant tout le monde va se mettre à suspecter il faut donc expliquer aux gens que le fait d'indexer quelqu'un sans en être sûr est même dangereux parce que si cette personne est innocente alors elle va avoir l'impression qu'elle est traitée en esclave vous voyez et qu'elle est mal accueillie dans son propre pays donc c'est très délicat c'est pour cette raison qu'il faut créer des conditions pour le vivre ensemble et la création pour le vivre ensemble c'est à partir des communes mais que sont nos maires rien du tout c'est les sous-préfets et les préfets n'est-ce pas qui sont affectés aujourd'hui voilà demain à Garoua après demain à Marseille alors que le maire est là il a été élu par une population mais il n'a rien fait sinon que de signer des actes de mariage de décès et puis voilà vous voyez il faut remettre la balle au centre c'est à dire que créer des conditions pour que ça circule bien et ça on sait le faire mais nous sommes en train de traverser une crise il faut parer au plus pressé il faut juste faire attention n'est-ce pas pour que ce qui est dénonciation ne devient pas quelque chose d'autre n'aggrave pas la situation de la crise parce que chaque Camerounais a le droit d'être partout où il est et on a on a suivi vous voyez c'est très facile quand on est pauvre d'accuser son voisin parce qu'aujourd'hui les Camerounais ne mangent plus à leur faim il y a toutes les crises qui se sont accumulées alors certains auront l'impression que c'est parce que les populations sont parties du sud-ouest et du nord-ouest ils sont arrivés dans leur village qui a eu cette pénurie non c'est dans tout le Cameroun il faut donc être très très prudent parce que si on s'amuse avec ça c'est une autre crise qui va s'ajouter sur la crise et là ça sera très grave parce que on va indexer le peuple du sud-ouest et du nord-ouest et ça va devenir autre chose il faut donc faire très 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 attention je pense que il faut faire confiance à nos systèmes de renseignement nos systèmes de renseignement sont suffisamment outillés d'ailleurs comme tous les Camerounais les Camerounais sont à la pointe partout dans le monde entier partout on les retrouve à la pointe donc le Camerounais est d'abord intelligent le Camerounais sait faire des choses mais le Camerounais est ingrat le Camerounais est aussi égocentrique le Camerounais veut tout pour lui seul le Camerounais ne sait pas partager le Camerounais quand il est au pouvoir il ne sait pas que l'opposition doit avoir un statut le Camerounais quand il est au pouvoir il ne sait pas que les opposants sont des forces de proposition et qu'ils peuvent discuter sur la crise ils peuvent être reçus pour en parler comme on fait dans tous les pays démocratiques donc on a un déficit de démocratie qui aussi aggrave cette situation parce que un opposant au Cameroun est regardé comme un adversaire un ennemi est regardé comme un ennemi et ne pas regarder comme quelqu'un qui a les mêmes objectifs c'est à dire gouverner donc il faut qu'on transcende tout ça et qu'on soit Camerounais patriotes telle sorte que celui qui vient du sud du nord-ouest il est venu parce qu'il n'a pas envie de mourir donc il sait reconnaître les donneurs de mort c'est à dire ils sont même mieux placés pour donner les renseignements mais il faut attention ne pas indexer les gens les populations qui viennent du sud-ouest et du nord-ouest parce que c'est la chose la plus facile à faire n'est-ce pas mais ça peut créer encore un surplus d'attention d'accord alors il faut éviter de créer des surplus d'attention mais si Patrick est-ce que le gouvernement dans l'acte dans l'acte est-ce que ce gouvernement reste attentif on nous a dit à chaque fois les autorités sont descendues sur le terrain des enquêtes ont été ouvertes mais on n'a pas le sentiment que les lignes bougent véritablement est-ce qu'on doit pouvoir penser que ce gouvernement est attentiste face à la situation qui est préoccupante sur le terrain préoccupante parce que terreur panique se met à cette population qui ne sait plus à quel sens s'ouvrir attentiste je ne dirais pas attentif par contre oui je pense que le gouvernement est effectivement attentif à la situation sécuritaire c'est une préoccupation majeure cependant il y a un certain nombre d'actions qui ne peuvent pas être publicisées parce que ce sont des informations qui si elles étaient communiquées notamment sur l'action des services secrets si elles étaient communiquées donneraient des indications à ceux dont on veut mitiger les actions si ces informations étaient communiquées elles permettraient à ces ambasoniens d'ajuster leur stratégie donc ce sont des actions qui sont des actions permanentes mais elles sont en même temps discrètes vous ne pouvez malheureusement pas en parler tous les jours sur d'autres sujets lorsque le gouvernement agit il communique de manière spontanée mais en matière de sécurité notamment en matière de lutte contre le terrorisme vous ne dites pas je vais frapper à X endroit parce que s'ils sont à X endroit vous imaginez bien que si vous dites ce soir demain matin je vais frapper à X endroit demain matin il n'y aura plus personne là-bas et je me souviens par exemple que pour l'incursion qu'il y a eu en bout d'ailleurs deux semaines bon les gars avaient une base arrière dans la ville mais c'est en raison des écoutes qui étaient menées entre les différents membres du commando que la base a pu être découverte et qu'on a pu maîtriser une douzaine de ces terroristes qui avaient sévi en Bouddha dont un général de Perrette mais quand il y a des résultats comme ceux-là on peut parler de ce qui a été fait mais on ne parlera jamais de ce qui a été fait de la manière dont on planifie et de qui sont les responsables parce que j'ai entendu mon homonyme nous parler de la question de l'identification et ainsi de suite la question de la lutte contre le terrorisme n'a rien à voir avec la question de l'identification des Camerouners ce ne sont pas les mêmes services qui sont engagés dans ces activités-là parce que la question de la lutte contre le terrorisme bon une partie de la délégation générale à la Sûreté Nationale s'en occupe mais elle concerne surtout la DGRE et puis la gendarmerie et l'armée mais ça concerne la police de manière accessoire peut-être la direction des renseignements généraux et celle de la surveillance du territoire mais en dehors de cette direction-là les directions ne sont pas concernées au premier chef par ces activités-là donc ça n'arrive avec le fait qu'il y ait des lenteurs sur le front de la délivrance des titres d'identification aux Camerounais encore qu'en la matière bon il y a des retards pour la gendarmerie il me semble que l'engagement qui avait été pris par le délégué général à la Sûreté Nationale pour ce qui est du passeport est un engagement qui jusque-là est tenu donc je pense qu'il faut simplement remettre l'accent et là je vais me répéter il faut simplement remettre l'accent sur une meilleure coordination entre les populations et les services il faut remettre l'accent là-bas et effectivement comme l'a dit le président Sambaka il faut savoir où mettre le curseur parce que l'appel à la vigilance ne doit pas être un appel à la stigmatisation oui vous devez reporter les comportements suspects mais il faut faire attention à ne pas stigmatiser nos cousins et nos cousines qui viennent du nord ouest et du sud ouest parce que justement quand vous écoutez le discours d'un certain nombre de leaders ambasaniens l'un des objectifs derrière leur orientation stratégique actuel c'est de faire en sorte qu'il y ait une fracture prononcée entre francophone et anglophone c'est à dire d'amener c'est leur ambition les francophones à rejeter les anglophones donc effectivement il faut faire attention il y a une ligne de crête fragile il faut faire attention à ce que les appels à la vigilance ne soit pas une stigmatisation tous azimuts ou derrière tout anglophone on va désormais voir un ambasaniens c'est pas de cela qu'il s'agit il s'agit simplement de mettre l'accent sur les comportements suspects mais en la matière je crois que les services de sécurité doivent aiguillonner les populations en leur indiquant à partir de quel type de comportement est-ce qu'il faut donner la lettre parce qu'ils sont mieux placés pour savoir quels sont les comportements qui sont des comportements qui peuvent être de type précurseur à un acte terroriste ou des comportements préparatoires donc il faudrait peut-être qu'il y ait des tutoriels qui soient faits pour indiquer que dans telle ou telle situation il est pertinent de donner l'alerte afin que bon il ne s'agisse pas d'avoir une révélation quand vous êtes chez vous vous faites un songe et sur la base de ce songe vous appelez le commissariat du coin pour dire j'ai fait un rêve et dans ce rêve là mon voisin d'à côté était un terroriste ambasaniens non ce n'est pas de cela qu'il s'agit il faudrait peut-être que les services de sécurité aiguillonnent les Camerounais afin que cet appel à la vigilance soit une action efficace alors appel à la vigilance on en avait déjà entendu lors au plus fort de la crise contre Boko Haram la guerre contre Boko Haram où on avait pensé à un moment donné que ces éléments de Boko Haram avaient infiltré les localités les plus sécurisées du pays l'alerte était pratiquement rouge dans l'ensemble du triangle national qu'on doit revenir à cette situation à cette configuration où systématiquement partout tout est fouillé tout est passé au cri tout est passé au peigne fin l'alerte était au rouge dans l'extrême nord principalement on en a connu un vous ne pouvez pas entrer dans un bus sans que vos effets ne soient systématiquement fouillés sans que vous-même ne soyez palpés pratiquement par les éléments de force c'est pour ça que je dis principalement dans l'extrême nord parce qu'effectivement depuis 2014 c'était quand même une tension extrêmement forte il fallait absolument tout faire pour résorber ce Boko Haram camerounais dont c'était tout à fait justifié à l'époque bien sûr il y a eu une extension dans les zones du littoral du centre etc mais c'était focalisé essentiellement sur l'extrême nord ce qu'on peut comprendre parce qu'après tout c'était la région la plus meurtrie n'est-ce pas par les attaques de Boko Haram mais avant de parler des comités de vigilance auxquels on fait allusion tout à l'heure j'ai fait quelques remarques tout à l'heure concernant parce que j'ai écouté Patrick O'Homme concernant l'identification d'un côté je suis d'accord avec lui qu'il faut tout faire pour mettre en place une bonne biométrisation des identités c'est très important parce que justement on a besoin d'un fichier il y a des personnes qui sont récidivistes qui constituent des foyers de menaces des actes de terrorisme justement c'est pour ça que contrairement à ce que dit Rick Fouet il y a un lien entre justement les identifications et les identifications les renseignements les renseignements ont besoin de travailler sur des fichiers si par exemple je suis à Neubel ou à Poumita ou à Buonaprizo ou à Daïdo il y a des groupuscules ambazouniens ou de Boko Haram extrêmement dangereux en prévention par prévention aux actes terroristes effectivement je vais d'abord attaquer ces foyers là pour essayer de secouer ces zones de danger si j'ose dire donc il est important de se constituer un fichier d'identification il faut donc mettre en place la biométrisation n'est-ce pas des renseignements et des identités pas simplement pour harceler les citoyens dans la vie quotidienne mais en prévision justement des phénomènes comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure pour Mokolo etc donc c'est très important mais en même temps je pense que pour revenir au comité de vigilance il faut récupérer le comité de vigilance déjà constitué à l'époque c'était pour Boko Haram on en a parlé aussi dans le zone il faut les entretenir il faut s'il y a des leaders parmi eux il faut qu'il y ait une coopération saine et sincère avec les forces pas seulement de sécurité mais de renseignements parce que là il s'agit d'un travail de renseignement il ne s'agit pas de frapper parce qu'avant que de frapper il y a d'abord en amont si j'ose dire des renseignements si je n'ai pas la bonne information comment je m'envoie un policier un gendre pour frapper lui-même il reçoit des informations des cibles qu'il va aller toucher dont le service de renseignement et j'insiste là-dessus c'est extrêmement important par ailleurs on a souvent voulu opposer francophone et anglophone encore que ces termes-là je les rejette radicalement mais à cause de cette guerre du Noseau de ce conflit du Noseau on a vu nos frères d'expression anglaise venir en masse à Bonaberry par exemple il n'y a pas de discrimination à Bonaberry parce qu'ils sont anglophones et donc il y a peut-être un problème d'identification parce qu'ils viennent souvent sans acte de naissance on peut les comprendre parce qu'il y a la pression de la guerre et puis ils s'enfuient comme ça en laissant tout derrière eux mais c'est la démonstration qu'il n'y a jamais eu de problème francophone anglophone au Cameroun alors d'où il faut d'où le fait d'éviter l'amalgame entre un basonien et anglophone parce que c'est un manipulateur veut le faire croire que quand on parle de ces sursonistes on parle on stigmatise les anglophones c'est absolument faux les anglophones dans leur grande majorité veulent qu'on arrête de les ostraciser ils veulent qu'on les respecte qu'ils aient le même droit que tous les autres Camerounais et ils revendiquent souvent le fédéralisme ce qui n'est pas le cas des ambasoniens qui sont des gens qui veulent la partition du Cameroun ils ne revendiquent pas de dialogue ils ne veulent pas de dialogue on ne peut donc pas dialoguer avec des gens qui n'en veulent pas on dialogue avec des gens comme les Manchus BBC etc on ne dialogue pas avec des gens qui disent qu'ils sont sous l'occupation des colons camerounais ça n'a pas de sens donc là dessus au niveau de l'ambasonie de la sécession il ne faut pas faire la fine bouche l'armée doit faire son travail tout son travail et rien que son travail et je ne dirais pas qu'il y ait de fusion de confusion entre ambasoniens qui représentent à peu près 0,01% de la population des nord-oises et des sud-oises et les anglophones il ne faut pas confondre mais il y a des adeptes de la manipulation mentale qui font croire que si on parle d'anglophone on parle d'ambasonie non ça n'a pas de sens aujourd'hui il y a une question sur la forme de l'état qui est un sujet de république un sujet légitime et d'ailleurs quand on demande le statut de l'opposition je suis tout à fait d'accord avec le président Sambaka mais on ne peut pas dire en même temps que quand on a demandé le statut de l'opposition qu'en même temps on pense qu'on doit comment dirais-je demander que les opposants proposent les opposants sont là par nature pour contester moi je ne suis pas dans une position de proposition je suis dans une position de contestation maintenant sur les sujets d'enjeux militaires sécuritaires si le Cameroun est sous la menace le président de la république doit inviter tous les leaders de parti politique justement pour qu'on fasse une proposition mais uniquement dans ce cas là où l'intégrité et la sécurité sont en jeu on n'est pas là sur le plan de la politique interne pour proposer nous sommes là pour contester le comment dire les actes du pouvoir par exemple sur le manque d'attention du pouvoir de Yaoundé quant à la négligence des bombes qui sont posées à Yaoundé on doit on doit contester et quand on propose c'est dans le cadre de prendre le pouvoir c'est à dire que de proposer non pas au gouvernement mais aux citoyens voici le programme qu'il faudrait mais je suis d'accord il y a un cas spécifique je le répète peut-être si le Cameroun est attaqué par les terroristes qui ont ramification à l'extérieur alors là et c'est pour ça que je suis d'accord avec le premier ensemble d'accord sur le statut de l'opposition on doit convoquer les opposants parce que le pays est en danger il n'y a plus une politique on parle de collaboration des populations des forces défense et de sécurité cette collaboration a toujours été mais n'est pas forcément au beau fixe comment restaurer cette collaboration pour que fort heureusement les renseignements aillent sans stigmatisation sans préjugés sans davantage vouloir verser de l'huile sur le feu il faut la décentraliser il faut décentraliser c'est le principe principal il faut décentraliser et responsabiliser les acteurs politiques les acteurs de la société civile les mouvements associatifs il me souviens que dans notre pays au Cameroun plusieurs leaders jeunes ont été je peux dire ont été sous pression on a une société qui aujourd'hui a un manque de leadership jeunes on a une grille de leaders fabriqués dans la société civile ce qui fait qu'on sorte la fibre patriotique qui naît dans les quartiers dans les communautés étouffées par un stade élan des pouvoirs publics c'est important de le rappeler dans nos quartiers il y avait toujours des jeunes qui se battaient pour le quartier qui se battaient pour la communauté qu'on identifiait comme des voyous il y avait toujours des jeunes qui portaient des aspirations sociopolitiques qu'on a essayé de refroidir et en tant que crise en tant que crise on a besoin de la jeunesse justement quand il y a une crise ce n'est pas que l'armée qui va refondre c'est le Camerounais c'est la jeunesse qui va refondre mais si notre jeunesse camerounaise est matraquée elle est utilisée juste pour les fins politiques elle est reconnue juste dans un sillage il est difficile de voir émerger une jeunesse patriotique qui défend les aspirations du peuple et nous arrivons on ne le souhaite pas nous aboutissons à ces salles là-haut le Cameroun aura besoin de sa jeunesse donc dans cette communauté il faut identifier ces jeunes là qui portent l'amour du pays il faut les encadrer il faut les encourager il ne faut pas seulement voir ces jeunes dans cette organisation un bétail électoral non il faut se dire que la société civile a son rôle à jouer ok et il faut qu'elle il faut élaborer tout un protocole tout un programme pour les communautés lorsque la confiance règne entre les populations les élus les dirigeants le renseignement coule automatiquement lorsque la confiance et la cohésion règnent au sein des communautés on a l'impression que le 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 les mairies qui écoutent mieux les populations peuvent porter les aspirations de celle-ci vers le sommet et bien là on a des fortes chances d'avoir émerger une victime politique de protection civile c'est assez important parce qu'en fait on a l'impression que nos populations ne sont pas partie prenante et regarde sa distance c'est la vérité regarde la distance elle se dit que quoi qu'on fasse l'état va toujours régner quoi qu'on fasse l'état va toujours dominer et quand on voit le policier on se dit le policier est toujours là pour menacer pour opprimer donc il faut rétablir cette confiance et cette confiance passe par la participation elle passe aussi tout à l'heure le président Jamel a dit il faut que les Camerounais aient accès à leur propre identité on ne peut pas vivre sans CNI non sans acte de naissance pas du tout je me suis rendu il y a quelques jours encore au commissariat de la troisième parce que j'ai une amie qui avait un souci de l'acte de naissance elle a fait une CNI en 2008 et on me dit qu'on ne peut pas retrouver le dossier on ne peut pas identifier l'acte de naissance et ainsi de suite rien d'informatisé à ce niveau là donc je pense qu'il faut que l'état repense le logiciel de gestion de notre société il faut qu'il le repense il faut qu'il le recalibre en fonction des enjeux il faut qu'il fabrique même de nouveaux interlocuteurs de nouveaux jeunes de nouveaux comment dirais-je de nouveaux de nouveaux citoyens qui s'intéressent à la chose publique et qu'ils mettent ce programme en place qui le communiquent et on verra une jeunesse participante participative qui prendra son dessin en main je veux finir par chuter en disant que lorsqu'il y a conflit de ce genre lorsqu'il y a conflit menace terroriste tout le monde est impliqué la famille des policiers la famille des militaires on ne sait pas quand le terroriste va frapper l'élève est impliqué le directeur est impliqué c'est la société qui est menacée en fait et on risque d'avoir un phénomène de rétraction ça veut dire que lorsque les populations se sentent menacées au lieu d'aller au front elles vont se dire ok ça c'est le boulot de la police ça c'est le boulot des renseignements généraux elles risquent de se rétacter en elles et se dire ok on va observer à distance parce qu'il n'y a pas de passerait de communication il n'y a pas un protocole d'échange réel entre le citoyen lambda et le service de renseignement si vous demandez un jeune de la rue quel est le numéro de la police qui passe quel est le numéro du pompier qui passe vous pourrez appeler trois fois à peine quel est le numéro de service d'ambulance qui peut passer à l'instant quand on appelle ils vous diront qu'ils ne savent pas il faut communiquer il faut repenser le logiciel de gestion sociale il faut décentraliser pour responsabiliser les acteurs et il faut communiquer il faut communiquer est-ce qu'il y a un manque de communication autour de ces aspects là qui sont très techniques qui peuvent parfois également relever du secret et du hautement secret même confidentiel on a souvent dit le saut du secret défense mais est-ce que quand on est en face des menaces terroristes le secret défense doit primer au-delà de tout c'est pour cette raison que je vous ai dit à l'entame que c'était très compliqué vous savez ce genre de problème c'est très très compliqué parce que il faut trouver la bonne méthode de communication parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'on communique mais on communique comment parce que c'est un problème délicat moi je suis content d'entendre les jeunes se réveiller et même il y a quelques jours j'entendais un jeune leader qui était en train de dire que c'est terminé il veut être le bras qui tient la lance vous savez que dans ce pays les jeunes ont été pendant très longtemps et jusqu'à présent le fer de lance de la nation et vous savez très bien que quand vous allez à la chasse quand la lance prend un gibier c'est jamais la lance qui mange ce gibier voilà donc si aujourd'hui les jeunes prennent conscience que demain c'est eux demain c'est leurs enfants et qu'ils veulent être ce bras qui tient la lance c'est déjà quelque chose de formidable maintenant il faut s'organiser je dis et c'est très très compliqué comment s'organiser c'est compliqué parce que en même temps il y a le parti au pouvoir qui lui est arc-bouté sur les techniques de conservation du pouvoir et on a besoin aujourd'hui d'une sorte de de vivre ensemble n'est-ce pas pour que on chasse les démons afin qu'on retrouve la sérénité donc il y a quelque chose de compliqué à faire ce qu'il y a de compliqué à faire c'est que le pouvoir doit commencer à entrevoir que c'est une solution politique et qu'il faut trouver des mécanismes pour que globalement on puisse résoudre le problème du Cameroun parce que ça ce sont des détails on compte les morts certes mais ce n'est pas en ne comptant plus les morts que le problème va se résoudre il faut donc voir dans sa profondeur comment résoudre le problème le président Jamen parlait tout à l'heure des ambasoniens des terroristes et tout ça là tout le monde est contre ces gens n'est-ce pas mais à l'intérieur du sud-ouest et du nord-ouest il y a des Camerounais qui ne demandent qu'à vivre qui ne sont pas des sécessionnistes hein bon si on parle que de sécessionnistes que de sécessionnistes au sud-ouest et au nord-ouest on a tendance à négliger cela et cela la majorité parte de cette zone et se retrouve en zone francophone il faut donc faire très attention encore parce que ils ne doivent pas se sentir frustrés ils ne doivent pas se sentir frustrés les sécessionnaires sont les plus actifs ils posent des bombes ils tuent ils raquettent oui mais je veux dire voilà mais ceux-là comment on les encadre est-ce que tout va bien est-ce que les populations qui les accueillent ont pour consigne de ne pas les frustrer est-ce que les communes vous savez que si vous attendez des aides d'un sous-préfet vous n'aurez jamais par contre avec une commune vous pouvez n'est-ce pas vous organiser avec les populations à aider ces gens malheureusement les 15% que la décentralisation devait donner aux collectivités décentralisées n'est jamais arrivé et vous voyez nous sommes en crise et ce n'est vous avez vu le Covid vous avez vu ce que les sous-préfets et les préfets ont donné c'était des sous-maçons mais quand les maires sont entrés dans leur commune ils sont entrés avec tout l'arsenal qu'il fallait ils ont désinfecté les écoles etc etc c'est comme ça que ça s'est passé donc vous comprenez que dans cette histoire il faut qu'on choisisse celui qui est à même de faire certaines choses qui sont importantes pour la population c'est le maire ce n'est pas le sous-préfet le sous-préfet de par même sa nature de par les uniformes qu'il a sur lui c'est pour faire peur aux populations et quand on lui donne le commandement qu'est-ce qu'on dit c'est un homme de commandement on dit prenez le commandement prenez le commandement veut dire quoi veut dire qu'il faut vous êtes là il ne faut pas qu'on essaye de vous égratigner le maire lui il sait que si il ne fait pas ce qu'il a demandé il ne sera pas réélu la prochaine fois donc il a intérêt à utiliser son budget pour le bonheur des citoyens donc il faut savoir d'abord donc diviser ces choses là on peut parler de la décentralisation on peut parler du fédéralisme des régions qu'on avait souhaité en 1991 à la réunion tripartite on parlait du fédéralisme à deux à quatre états tout ça le plus important c'est le contenu et le mécanisme qu'on met en place pour que les populations soient parties prenantes du développement parce que dès que les populations vont être parties prenantes du développement dès que nos populations vont se muer en peuple et en citoyen les choses marcheront mieux parce qu'ils seront ils connaîtront leurs droits ils connaîtront leurs devoirs c'est ça qui est important et c'est ça qui fait peur à ceux qui gouvernent parce que plus vous êtes intelligent plus vous donnez un danger pour eux plus vous êtes pauvre plus vous allez prendre 2 000 francs plus vous allez prendre 5 000 francs et plus vous n'allez pas vous intéresser parce que vous allez vous dire que ça sert à quoi de voter non tout repose sur ça la citoyenneté avant de donner la parole à Patrick Riffou en 30 secondes très rapidement on parle beaucoup de décentralisation à juste titre mais depuis 96 l'état du Cameroun est censé être un état décentralisé unitaire et à partir de 2004 il y a eu la loi de Marafa sur les lois d'orientation mais depuis lors la décentralisation est restée une idée ça n'a pas pris corps et c'est ce que le prince Mbaka dénon depuis toujours puisqu'il y a des solutions simples qui devaient être appliquées qui ne sont pas appliquées d'où maintenant moi c'est derrière moi tout ça je suis pour un fédéralisme à 10 états basés sur les 10 régions administratives merci beaucoup on aura le temps s'il vous plaît monsieur on aura le temps de reparler de cette problématique de la forme de la forme et je ne manquerai pas de vous inviter vous essayez de s'en battre sur cette thématique parce que c'est une thématique et également qui décide d'y revenir alors qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour réduire au maximum ces menaces terroristes qui sont quotidiennes dans nos villes notamment dans la capitale politique malgré le dispositif de sécurité qui est là à l'entrée de la ville on passe un peu au pain de fin les voyageurs qui entrent parfois qui en sortent même si la question de ce contrôle de police par exemple en banque on reste les habitatifs les Camerounais mais au-delà de cela on a les dispositifs nouveaux qui ont été mis en place les caméras de surveillance un peu partout mais pourtant l'une des caméras a été attaquée par un engin explosif improvisé j'ai indiqué tout à l'heure que le premier rideau c'est la vigilance citoyenne et que cette vigilance citoyenne doit se faire en partenariat avec les services de sécurité maintenant le second niveau c'est bien entendu l'action vigoureuse de nos forces de défense et de sécurité dans les fiefs ambasaniens c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest parce que en fait s'il y a des métastases qui peuvent toucher les villes de Douala et de Yaoundé c'est bien parce que le cancer terroriste a fait son nid au nord-ouest et au sud-ouest et c'est là-bas qu'il doit être combattu avec vigueur c'est là-bas qu'il faut réduire les poches à partir desquelles vous avez un certain nombre d'individus qui circulent et qui vont venir à Yaoundé à Douala à Bafoussam créer des cellules dormantes et essayer de perpétrer les actes terroristes dont nous parlons aujourd'hui donc il faut je l'ai déjà indiqué je l'ai déjà indiqué je l'ai déjà indiqué sur votre plateau il faut que l'action de nos forces de défense et de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest soit plus vigoureuse afin que les terroristes n'aient absolument ni le temps ni les capacités de se projeter en dehors de ces provinces qui sont originellement le territoire de projection d'accord alors permettez qu'on puisse ouvrir avec vous la deuxième thématique de cette émission celle de la question de la succession au sommet de l'État est-ce qu'on doit pouvoir se dire comme la thématique d'ailleurs s'interroge ce soir est-ce que c'est un sujet tabou au Cameroun la succession au sommet de l'État pardon on peut penser on peut penser justement que simplement à l'évocation de cette question ça peut être aussi oui bon si ça avait été un lapsus on pourrait le penser non c'est un tic naturel en tout état de cause je pense que si ça avait été un sujet tabou vous n'en parleriez pas aujourd'hui et il me semble quand je fais le tour il me semble que quand vous regardez ce que les médias et les émissions politiques ont mis au menu depuis l'interdiction de la grande parable de Yaoundé beaucoup d'émissions ont parlé de la question de la succession ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est que je veux quand même indiquer que depuis je crois 2019 il y a un certain nombre de formations politiques qui ont fait leur miel sur la fameuse notion de gré à gré mais quand ils parlaient de gré à gré il s'agissait bien sûr du débat sur la succession parce que de leur point de vue il y aurait un projet obscur d'évolution du pouvoir qui ne respecterait pas la constitution donc ce n'est pas un sujet tabou parce que les médias en parlent je crois au minimum depuis 2019 maintenant c'est un marronnier qui revient de temps en temps il faut que vous trouviez un prétexte là vous avez trouvé un prétexte et on revient là dessus si ça avait vraiment été un tabou nous n'en parlerions pas dernière chose je crois que le président de la république a indiqué et c'était en 2007 que lui il est un républicain et qu'un républicain il ne considère pas que le dauphinat soit une option possible et donc que le moment venu les Camerounais de qui dépend la souveraineté se prononceront et ils choisiront leur champion donc le président de la république ne considère pas qu'il sera éternel mais il considère qu'il y a un mécanisme qui est un mécanisme constitutionnel qui existe maintenant les gens ont le droit de tirer les plans sur la comète et de considérer qu'il y aurait un projet obscur moi je m'en tiens à la parole présidentielle parce que le président de la république est le garant des institutions et de leur bonne marche et il a bien indiqué que ce sont les mécanismes constitutionnels qui seront mis en branle le moment venu alors vous avez le sentiment qu'on est très à l'aise lorsqu'on évole la question de la succession en ce moment de l'état notamment dans les sphères du régime en place ça ne doit pas être une question de tabou c'est un sujet qui en république en démocratie devrait avoir lieu partout la preuve une thématique aujourd'hui ce soir qui n'a pas été interdite sur la succession donc je ne vois pas voir le problème que ça se passe dans un hôtel qui est une salle ou dans un studio de télévision je ne vois pas voir la différence parce que j'imagine que vous avez puisé votre thématique sur l'actualité sur effectivement l'interdiction comment dirais-je de la grande palabre et je ne comprends pas comment un préfet peut exciper du fait que s'agissant d'une réunion publique qu'il y ait un sujet sur la succession un sujet c'est quoi un sujet mais il y a des intervenants mais partant de ce principe on peut se dire qu'il vaut mieux ne pas en parler il faut parler de tout comme à l'époque on nous disait on parle de tout au grand dialogue mais pas de la forme d'état donc on peut corrélativement se dire dans la salle politique il vaut mieux parler de tout mais pas la succession sommaire de l'état non dans le cas du grand dialogue de 2010 le président de la république a instruit le premier ministre de lancer un grand dialogue qui sera fondé uniquement sur les sujets de l'état unitaire et de la solution à la crise du nozo sans évoquer le fédéralisme c'était une instruction du chef de l'état maintenant revenu à la question de la succession ou des conférences ou des débats télévisés ou autres on est ramené à se baser sur la loi et la loi en l'occurrence c'est celle de 1990 du 19 décembre 1990 que dit la loi la loi parle du maintien de l'ordre public dans son article 9 or qu'évole ce préfet de la perturbation de l'ordre social c'est un concept sociologique qui n'a rien à voir avec la loi parce que si aujourd'hui monsieur Jean Bouscotta attaquait au tribunal administratif a conçu il gagnerait le procès parce que le concept de perturbation de l'ordre social n'existe pas dans les dispositifs de la loi de 1990 on parle de maintien de l'ordre pas de maintien de l'ordre social ce n'est pas la même chose et je crois donc que le recours grâce à ceux qu'il a introduits va prospérer facilement il vient de gagner en 2016 sur la même thématique devient-il qu'on insulte le président tous les jours et soit dans la télévision ça va être rien à personne mais on dit que l'ordre social serait menacé dans un hôtel qui est quand même un lieu de sécurité c'est comme si on disait qu'ici à l'ETM on est en insécurité non nous sommes invités de la même manière où les intervenants sont invités à l'hôtel Franco donc laisser les gens débattre ce n'est pas sur la voie publique que soutient certains on peut craindre qu'il y ait des foules qui s'amassent il s'agit d'un hôtel l'hôtel Franco est quand même réputé être un hôtel sans faire de publicité assez sécurisé comme tous les grands hôtels du Cameroun comme LTE on débat ce soir de la succession ça n'est pas censuré et c'est tout à fait normal donc il faut que les gens reviennent quand même aux fondamentaux une fois qu'on continue à croire que le Cameroun n'est pas un état de droit mais il ne faut pas que les sous-préfets non plus viennent ternir à leur tour l'image qui sont ternies par les autres par les ennemis du Cameroun donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut revenir mon cher ami Fred aux fondamentaux et de se dire qu'il y a quand même le minimum on a sorti la liberté fondamentale pourquoi ? on ne peut pas déposer une déclaration le 25 on a notifié le 28 que ça aura lieu le 29 on interdit et on notifie le jour J ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens c'est mettre le Cameroun dans la boue et moi je ne veux pas de ça nous nous battons pour faire respecter je termine là-dessus les institutions de Cameroun je pense qu'on peut avoir des divergences idéologiques tout ce que vous voulez mais je pense qu'en termes de liberté d'institution il faut les respecter le ZEL ne profite pas à ses préfets ou à ses sous-préfets qu'est-ce qui suffit qu'on soit arrivé à cette interdiction c'est le sujet sur la succession qui fait problème ou alors les acteurs qui étaient des organisateurs de cette palabre comme on l'avait appelé en ce temps-là est-ce que c'est parce qu'on connaît le passif de tous ceux qui étaient autour ou alors des invités qui allaient se retrouver autour de cette problématique-là non mais c'est le propre du régime le matraquage la répression c'est pas nouveau tout à l'heure on parlait on évoquait la question des députés à l'Assemblée nationale qui à qui on servait un document une heure avant un document 200 pages qu'on devait servir 15 jours avant donc c'est une pratique du fonctionnement de l'État qui n'a de respect pas tout le monde pour personne qui veut ce qu'il veut faire et qui a l'impression que le Cameroun n'évolue pas le Cameroun évolue et pour revenir à la question au sujet s'il y a un sujet d'actualité au sein de la jeunesse c'est la tendance au pouvoir puisque la Constitution en parle et la Constitution a prévu n'est-ce pas une tendance naturelle la vacance au pouvoir par la mort on ne souhaite pas que le chef de l'État décède dans ses fonctions mais c'est prévu dans la Constitution dans ce cas il faut bloquer les populations et leur dire ce qui doit être enseigné tout le monde est conseillé par cette question les Camerounais nés dans les années 80 aujourd'hui ont 42 ans ils se posent des questions ils n'ont connu peut-être qu'un seul président ou deux je vais dire donc il est tout à fait normal un seul président il est tout à fait normal aujourd'hui qu'on s'inquiète sur l'avenir du Cameroun et de deux notre président que nous respectons et que nous aimons beaucoup est né en 1933 sur le contrôle des aînés nous sommes en 2022 aujourd'hui si on suppose que depuis qu'il a accès au pouvoir jusqu'à ce jour ça fait pratiquement 40 ans pour un bilan que nous avons devant nous pour un bilan d'insécurité que nous vivons aujourd'hui d'incertitude et pour tout ce que nous voyons au sommet de l'Etat comme distraction comme manipulation comme incertitude d'un lendemain meilleur il est question il est logique qu'on s'interroge sur l'avenir du CNS aujourd'hui et il faut se dire que la constitution du Camerounais valable pour tout le monde elle est la boussole de tous les Camerounais et elle nous indique que le chef de l'Etat peut soit démissionner soit être vacant il peut décéder par exemple et il faut éduquer en ce sens ces Camerounais sur les mécanismes de dévolution du pouvoir c'est assez important ce plan là donc pour moi ce n'est pas un sujet tabou c'est un sujet d'actualité sur lequel les médias que vous êtes devraient constamment constamment revenir parce que voyez vous les indicateurs que nous avons aujourd'hui au sommet de l'Etat sur le collaborateur du chef de l'Etat démontrent la suffisance qu'il y a des mécanismes au sommet qui visent à le pouvoir c'est clair il y a tellement d'incongruité il y a tellement de dysfonctionnement à tous les niveaux que ce soit au niveau de l'exécutif au niveau du législatif au niveau du judiciaire qui inquiète notre jeunesse camornaise et aujourd'hui notre jeunesse camornaise participe elle veut participer elle veut savoir quelle est sa place elle veut même se rassurer que au moment dit qu'elle ne soit pas menacée et que d'autres mécanismes flous ne viennent pas n'est-ce pas ne viennent pas contre-carrer les mises en place pour la maintenance au pouvoir d'accord alors c'est Zambaka qu'est-ce qui fait peur vous avez compris l'empressement du jeûne c'est avec raison c'est avec raison il ne faut pas oublier d'abord de planter le décor le chef de l'état du cabroum et le président dans le monde qui a mis le plus long au pouvoir 40 ans vous comprenez non 40 ans au pouvoir il a été je crois 9 ans premier ministre ensuite voilà par le jeu constitutionnel il est arrivé au pouvoir ça fait 40 ans donc mes enfants de 40 ans rapprochez-vous de nous on va vous dire comment ça s'est passé depuis les indépendances il y a eu des moments où les Camerounais souriaient ici il y a eu des moments où les Camerounais ont pleuré mais à partir de 72 on a commencé à bâtir cette nation donc ça vous ne le savez pas mais ce sont des choses qui ont existé et c'est dommage que on a l'impression qu'on a tout focalisé que le Cameroun est commencé en 1982 le Cameroun n'a pas commencé en 1982 on a conduit le deuxième président de la république en 1982 mais attention quand on interdit tout cela quand on interdit de parler de l'alternance il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur du parti au pouvoir il y a des gens qui ont réfléchi sur l'alternance et se trouvent en prison en ce moment je peux vous donner les exemples de Marafa Amidou il se retrouve en prison aujourd'hui pour avoir pensé que la constitution disait qu'en 2011 il pouvait avoir alternance aujourd'hui on dit le président de la république a fait 40 ans tout le monde voit qu'il a délégué le pouvoir ça veut dire que quelque part il est fatigué donc c'est tout à fait normal que les gens commencent à penser à l'alternance mais cette alternance j'ai l'impression qu'aujourd'hui qu'elle est véritablement possible ceux qui sont au pouvoir sont en train de tout verrouiller ils sont en train de tout verrouiller et pendant ces temps l'opposition s'amuse moi j'appelle ça s'amuser parce que j'étais de 91 j'ai vu comment on travaillait au niveau de l'opposition ça n'a rien à voir avec le travail qu'on fait aujourd'hui rien du tout en 2004 l'opposition camerounaise a fait le tour du Cameroun a mis en place un programme minimum commun trois ans celui qui devait représenter la présidente de la république n'avait pas droit à des ministres et après trois ans il ne se représentait plus parce que c'était les réformes il fallait remettre en route ce qu'on avait décidé à la tripartite bon les hommes il y a eu des problèmes ça n'a pas marché aujourd'hui on devait réfléchir sur ce qui n'a pas marché en 92 en 2004 pour que ce soit mieux demain mais qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'opposition on voit au niveau de l'opposition que chacun pense qu'il faut s'accrocher à un straponté non le Cameroun est compliqué et ce qui me fait le plus mal c'est qu'au Cameroun chacun veut se confronter à cette difficulté lui-même qu'il échoue avant de réfléchir on ne part jamais sur les expériences passées pour analyser et projeter l'avenir moi c'est ça que j'appelle donc les propositions ce n'est pas les propositions pour faire à ce gouvernement les propositions à ce gouvernement c'est une perte de temps ils ne comptent même pas à l'intérieur d'eux-mêmes ce ne sont pas les propositions de l'opposition qui vont écouter les propositions c'est des projections à partir des analyses que nous avons faites pour voir comment les Camerounais demain peuvent souffler comment ils peuvent avoir droit au bonheur ça c'est quelque chose que les Camerounais revendiquent le droit au bonheur et ils en ont droit parce que le Cameroun est un pays béni des dieux le Cameroun est un scandale géologique le Cameroun a toutes les intelligences qui sont en train de bâtir d'autres nations et il est hors de question mais il faut cette volonté politique c'est pour cette raison que nous on a pensé que le chef de l'état vu son expérience vu son âge et vu ses échecs devrait appeler tous les Camerounais autour d'une table pour pas pour redresser ce que la colonisation nous a laissé pour bâtir un nouveau Cameroun d'accord alors un nouveau Cameroun c'est le vœu d'un acte politique de l'opposition aujourd'hui on est dans cette espèce de configuration assez complexe on veut on veut pas il faut que la question de la tenance ou de la succession elle va s'imposer à nous cette problématique là de toutes les façons qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire je crois que c'est une question certaine mais je ne dirai pas je ne dirai pas je ne dirai pas lointaine mais c'est une question qui se pose dans des cadres qui ont été aménagés par notre constitution et par tant la loi électorale qu'est-ce qu'a dit notre constitution ? les élections présidentielles ont lieu tous les 7 ans là nous sommes à mi-mandat est-ce que c'est le moment de parler de l'éventuel renouvellement du mandat du président de la république je ne suis pas certain que ce soit comme il est le seul à détenir le calendrier électoral on peut se permettre de déconjecture en se disant une élection anticipée près de celle est envisageable non je ne pense pas que le c'est une catégorie je ne pense pas que le président détienne le calendrier électoral le président convoque le corps électoral mais conformément aux dispositions qui sont des dispositions constitutionnelles et à celles qui sont contenues dans la loi électorale il peut dans certains cas proroger le mandat des députés mais nous n'avons aucun cas de figure au cas où nous le mandat du président de la république l'a été je crois que le mandat des députés et celui des conseillers municipaux également a été prorogé mais le mandat du président de la république n'a jamais été prorogé donc on est à peu près certain en 2025 il y aura une mi-écouté donc on peut se dire qu'en 2025 il y aura une élection et à ce moment là effectivement ce sera tout à fait pertinent Est-ce que parler de la problématique de la succession au sommet de l'état aujourd'hui n'est pas une espèce d'éducation de la population à ce qui pourrait bien évidemment être prorogé sur la table en 2025 écoutez ça permet de meubler de l'espace dans les médias simplement aussi ça permet de meubler de l'espace dans les médias parce que de toutes les façons si vous voulez qu'on en parle aujourd'hui demain après demain on aura oublié vous êtes un journaliste vous connaissez le principe suivant lequel une actualité chasse l'autre comme ce n'est même pas une actualité puisque l'échéance est 2025 vous imaginez bien que ça sortira rapidement de l'esprit des Camerounais qui reviendront à des considérations plus concrètes les considérations plus concrètes ça peut être l'alternance au sommet des formations de l'opposition ça c'est l'actualité donc c'est plus pertinent aujourd'hui de parler de l'alternance à la tête d'un certain nombre de formations de l'opposition que de parler de l'alternance à la tête de l'état parce que l'alternance à la tête de l'état c'est 2025 et que pour le moment je ne connais pas de Camerounais il y en aura certainement ils seront nombreux à concourir mais je ne connais pas des Camerounais qui se soient déjà déclarés par temps pour 2025 mais je vois des candidatures je vois des intentions il y a des gens qui se positionnent déjà moi je n'en sais rien je ne suis pas au courant vous savez certainement des choses que j'ignore en revanche je vois des intentions qui sont plus qu'explicites pour ce qui est de prendre la tête d'un certain nombre de formation de position donc je serais même peut-être plus à l'aise pour parler de cela parce que c'est une actualité brûlante qui intéresse un certain nombre de Camerounais alors c'est déjà bien vous voyez on fait rapidement le glissement pour penser que l'alternance au sommet le temps n'est pas d'actualité parce que bien évidemment l'échéance c'est 2025 pourtant dans les parties politiques de position la préoccupation est davantage plus importante aujourd'hui au regard des permettez-moi l'expression des messes basses des querelles des batailles des disputes qu'on vit au sein de l'opposition et non notamment dans les formations politiques oui dans les formations politiques il y a toujours qu'on appelle ça les combinations c'est-à-dire que les petites mafias font en sorte qu'il y a des gens qui essaient de se positionner pour essayer s'ils ont l'intention de briguer la candidature du parti pour l'élection présidentielle donc c'est normal qu'il y ait des candidats à la candidature dans les formations politiques n'est-ce pas dans une tradition démocratique c'est tout à fait normal mais on nous dit que là-bas il n'y a plus d'actualité qu'au sommet de l'état il vaut mieux parler des partis politiques qui se déchirent pratiquement à raison de cette prétendue alternance non il y a une coexistence d'actualité récemment on parlait beaucoup du SIF avec le remaniement du chairman quand il a écarté ses opposants et ceux de bonne guerre parce qu'on ne peut pas admettre que dans un fief politique que les gens qui sont censés être vos collaborateurs puissent venir vous tourner dans un fief tout à fait politiquement correct que le chairman ait écarté les aficionados et Nietzsche et donc c'est tout à fait normal aussi qu'il soutient son premier vice imagine un président qui ne soutient pas son premier vice il a tout fait pour que l'honorable Joshua VI soit là où il est il ne peut donc pas le lâcher en plein vol ça c'est un premier point le second point c'est qu'au niveau national je pense que c'est dans deux ans et demi l'élection présidentielle qui n'a jamais été écourté ni prolongé au Cameroun mais ce bien quoi qu'on dise il a toujours respecté le calendrier électoral depuis 92 depuis la première élection présidentielle il n'y a jamais eu d'écourtement ni de prorogation du mandat présidentiel à ce niveau là donc c'est clair et net il n'y aura pas bon évidemment il y a des supputations il y a des chimères qu'on fait croire mais en vérité il n'y aura tant d'anticipation vous avez entendu Sambac à tout à l'heure vous dire que même à l'intérieur de l'appareil étatique ou gouvernemental il y a des déchirules qui font quand même se poser qui nous amènent à nous poser un certain nombre de questions mais peut-être pour la première fois il y aurait écourt mais est-ce que c'est anormal mais est-ce que c'est anormal mon chef Liré qu'il y ait des batailles de succession aujourd'hui on parle du mouvement franquiste du fils du président Franck qui n'est pas qui n'a pas un passé politique qu'il a toujours refusé d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il refuserait le plan présidentiel mais là c'est un autre débat ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il est tout à fait normal que les gens se positionnent les gens ont des ambitions mais le président de la République ne peut pas même s'il le voulait interdire à son fils d'être candidat pourquoi son fils est camerounais je ne suis pas pour la dynastie je vous fais les choses très clairement mais son fils est camerounais et jouit de ses droits civiques si demain Franck a envie de postuler comme candidat à la présidentielle ben écoutez il va chercher un parti politique pour l'investir et si c'est le RDPC c'est cuit pour les autres malheureusement parce qu'effectivement il faudrait passer par la machine du parti pour l'investiture donc Franck a tous ses droits il n'y a pas de lien automatique avec la dynastie bien sûr sur le fils du père mais ce qu'il faut on a tous écouté on a tous écouté l'interview du président pour le billard en 2009 sur France 24 là où il disait l'usse gosse qu'il n'est pas pour le dauphinat c'est une idée qui lui est étrangère ça c'est clair mais aujourd'hui on ne peut pas empêcher son enfant de faire ce qu'il a envie de faire on ne peut pas avoir l'état de son père ou bien les qualités de son père forcément donc sur le plan républicain et juridique constitutionnel tout camerounais qui remplit les conditions peut parfaitement même s'il est le fils du président de la République postuler à la présidentielle à la présidente de la République bon maintenant je ne veux pas que ce soit une question taboue on doit en débattre et ces sous-préfets ou préfets qui pensent qu'il faut interdire les débats même dans les hôtels sur la succession ont tort il faut le dire et j'ai même l'impression que souvent certains collaborateurs de l'exécutif tirent à contre à contre-courant du président parce que regardez je ne peux pas être dit tirambique à l'égard du président mais force est de constater qu'il a posé deux actes absolument républicains et patriotiques le premier c'est la création de la sonamine vous vous rappelez il y a quelques mois déjà il a dit que maintenant les minerais les mines du Cameroun seront exploitées transformées sur place et commercialisées par le Cameroun mais il faut qu'il tienne parole par rapport à ça deuxième acte qu'il a posé c'est qu'il a récemment refusé au FMI je crois que c'est avant-hier le fait qu'on enlève les subventions qui composent le prix du carburant ça il a refusé aussi c'est une injonction du FMI on ne doit pas être en tant que république souveraine sur le dictat des institutions de Bretton Woods qui servent les prédateurs les impérialistes donc ça c'est des actes patriotes qu'il faut souligner aussi donc pour terminer je dis simplement qu'il faut qu'on laisse le débat se faire à la télévision dans des conférences partout ce n'est pas être insurrectionnel que de débattre sur la succession qui ne peut pas être un sujet tabou d'accord alors ce n'est pas insurrectionnel que d'évoquer la question mais on a fait toute la problématique ici sur le plateau particulier il faut se voir rassurant le sujet n'est pas tabou vous nous dites simplement à l'évoquer ça prête toujours à la confusion mais St-Diamman également nous dit il faut laisser qu'on parle de la succession matin midi soir est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose finalement c'est une bonne chose déjà qu'au sein du parti au pouvoir c'est le sujet principal vous n'êtes pas dans le parti au pouvoir nous savons ce qui se passe aussi d'accord nous avons des familles dans ce parti au pouvoir c'est la bataille principale la tendance au pouvoir et nous sommes au courant de tous les clans qui se constituent pour voir qui sera là prêt aux affaires ainsi de suite mais il faut rappeler que l'opposition aussi se prépare il y a une plateforme pour les inscriptions sur les listes électorales qui étaient mises en place beaucoup ne le savent pas qui est constitué d'un panel de cette partie politique compris le parti au pouvoir qui se sont mobilisés qui s'est mobilisé pour mobiliser les Camerounais à s'inscrire pour moi le message c'est dit aux Camerounais il faut être prêt l'élection pour nous au PCN ce n'est pas en 2025 c'est demain ce n'est pas 2025 c'est demain et 2025 c'est demain dans cette logique de préparer des élections pour demain tout est possible au niveau de la constitution il peut arriver que le président démissionne on va partir en 2025 si il démissionne quels sont les mécanismes constitutionnels qui permettent d'accéder au pouvoir nous avons 90 jours et là le régime en place a tous les éléments a toute la puissance et tout l'assonnal pour se maintenir au pouvoir il faut bien que l'opposition se rende compte que 2025 c'est le 2 mai et que les Camerounais aillent s'inscrire massivement sur les listes électorales on peut même faire une corrélation entre cette précipitation et l'absence de la délivrance des CNI on n'arrive pas à comprendre comment un gouvernement n'arrive pas à délivrer des CNI aux Camerounais pour qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales ils aillent voter plus tard le même gouvernement avait demandé aux Camerounais massivement aller pour l'établissement des cas de national identité elles ne sortent plus les ACN sont un problème sont un problème sérieux donc ça c'est un volet le second volet c'est que pour l'opposition camerounaise actuellement l'élection ce n'est pas 2025 l'élection c'est demain et demain tout est possible demain le souhait d'Elysat peut dire je suis fatigué il peut dire je suis vraiment fatigué et je vais démissionner comme le Seigneur peut l'appeler de façon naturelle et si on va respecter la constitution on a un délai de 90 maximum pour organiser les élections dans ce cas il faudra que les candidats se présentent donc les Camerounais doivent se rendre compte dans l'évidence qu'en fait il faut se préparer à toutes les échelles ceux qui ont 20 ans et plus doivent s'inscrire et même il y a une disposition de la loi qui prévoit de s'inscrire à 17 ans 3 ans ou 2 ans avant la loi le prévoit déjà ceux qui ont les cartes des électeurs ceux qui sont inscrits qu'ils aillent qu'à me récupérer leurs cartes des électeurs c'est à ce titre que le président le Noir Kavar Libia a lancé le programme opération Ouragan de 60 jours pendant 60 jours nous allons ratisser tout le Cameroun au niveau national et international pour sensibiliser les Camerounais pour que le vote se passe la tradition se passe du point de vue consuluel il faut une élection libre transparente et régulière mais faut-il encore que la position soit prête et pour qu'elle soit prête il faut qu'elle mobilise les Camerounais et les électeurs à participer au vote nous sommes tous dégadis sur ce plateau nous savons que et nous souhaitons que la tenance se fasse de façon démocratique dans le reste de la constitution dans ce cas sommes-nous prêts il faut donc que les Camerounais aillent s'inscrire et qu'ils se disent que le régime en place peut les supprindre et il peut nous supprindre et nous au PCN d'élection ce n'est pas 2020 c'est la fin c'est la fin c'est la fin